Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Éco. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Sidreau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour André. Alors vous êtes de l'Institut Pasteur à Lille. On va parler avec vous de votre fonctionnement aujourd'hui, de votre budget, de votre actualité aussi, puisque peut-être certains l'ont vu. C'est le Pasteur Don ce week-end. Alors on va mettre les choses à plat tout de suite. À Lille, vous n'êtes pas forcément concerné. Exactement. Le Pasteur Don est une manifestation qui est organisée par notre cousin, l'Institut Pasteur qui se trouve à Paris. Et donc c'est au profit de l'Institut Pasteur qui se trouve à Paris. Donc aucune recette de ce week-end ne sera à destination de Lille ? Et non, malheureusement. Malheureusement aucune. En fait, nous portons le même nom que l'Institut Pasteur de Paris, comme deux cousins, comme vous et votre cousin. Et donc de la même manière, chacun sa vie, chacun son porte-monnaie. On est heureux de se retrouver dans des réunions de famille qui s'appellent le réseau international des Instituts Pasteur. Ça facilite la collaboration scientifique sur des thématiques qui sont parfois communes, souvent complémentaires et différentes. Et donc effectivement, on a deux sources de revenus qui sont indépendantes. Oui, pour rappeler un petit peu, ça aussi c'est important, les sources de revenus pour vous, c'est un quart l'État, trois quarts vos propres moyens. Exactement, trois quarts nos propres moyens. Donc à travers des contrats de recherche qui sont passés avec certaines entreprises ou avec la communauté européenne, ce sont des compétitions pour obtenir ces financements. Et puis après, ça va être les dons, les dons et lègues. C'est une part de financement assez importante. Oui, effectivement. Alors pour tous ceux qui voudraient financer l'Institut Pasteur de Lille et qui ont entendu parler du pasteur don, il y a des thématiques à rappeler en fait. Certaines maladies qui sont plus ou moins traitées à Paris et traitées à Lille. Et d'autres qui sont traitées à Lille, oui. Typiquement, à Lille, on a des chercheurs qui travaillent sur le diabète, ce qui n'y a pas du tout à Paris. Les maladies cardiovasculaires qui n'y a pas du tout à Paris. La maladie d'Alzheimer est plus travaillée ici que sur Paris. Les cancers, ce ne sont pas les mêmes recherches qui sont financées. On travaille sur ce qu'on appelle la thérapie ciblée, donc comment maximiser l'effet des médicaments tout en diminuant les effets secondaires et ce qu'on appelle également la dormance tumorale en collaboration avec les universités et le CHRU. Donc voilà, ce sont vraiment des thématiques indépendantes. Et Paris va par exemple travailler sur le sida, ce qu'on ne fait pas nous. Après, il y a des thématiques communes autour des infections. Mais là aussi, c'est un travail de collaboration scientifique qui ne s'effectue pas de collaboration de financement. Oui, donc pour les donneurs, pour le public, en fonction de sa sensibilité par rapport à l'une ou l'autre de maladie, on peut donner donc, vous vous le savez, nos pasteurs donnent ou toute l'année. Ou toute l'année à Lille sur www.pasteur-lille.fr dans la rubrique Aider Pasteur Lille. Alors vous le disiez, donc vos sources de revenus sont par exemple des contrats de recherche, comme vous le disiez, également des activités, par exemple le vaccin contre la grippe, la campagne qui va démarrer bientôt. Oui, exactement. La campagne démarre en ce moment. Et nous proposons aux entreprises qui le souhaitent de venir sur site, d'envoyer un médecin qui vient avec les doses et qui vaccine la totalité des collaborateurs. Donc ça, effectivement, c'est une des prestations que nous proposons aux entreprises de la région. Et il y en a d'autres, que ce soit des bilans de santé dans le cadre d'un plan senior. Ça peut être des check-up pour des dirigeants ou du près de plateforme technologique. On est véritablement ouvert sur la cité et sur l'économie pour offrir nos compétences, faire profiter à l'ensemble de la région de l'excellence et du savoir-faire qui est fait dans notre fondation et effectivement développer des partenariats gagnants. Mais pour revenir sur cette campagne de la grippe pour les entreprises, comment ça fonctionne justement ? Les vaccins, ils sont faits à Lille, les distribués à Lille ou vous pouvez les acheter ? C'est une précision de taille. Nous ne produisons pas de vaccins. Les laboratoires pharmaceutiques produisent les vaccins. On travaille en recherche fondamentale. Donc on va permettre d'identifier la manière dont il faudrait le faire. Après, sur la réalisation industrielle, sur les brevets, sur la distribution, ce sont les entreprises pharmaceutiques. Donc nous achetons les vaccins et ensuite nous les apportons à l'entreprise et nous facturons, refacturons le vaccin ainsi que l'acte fait par le médecin. Toute une opération facturée. Et du coup, on parle de facturation aux entreprises. Elles sont plus enclins à justement payer une campagne comme ça pour leurs salariés. Vous devez les convaincre de bienfaits ? Alors certaines entreprises sont déjà convaincues parce qu'effectivement, un salarié protégé, c'est un salarié qui ne sera pas absent. Donc certaines sont convaincues, d'autres doivent être convaincues et j'espère que le message passera. Alors qu'est-ce que vous avez comme d'autres actualités pour cet hiver, bientôt ? D'autres projets encore pour l'Institut Pasteur ? Nous avons des projets mi-novembre autour du lancement d'un livre autour d'Albert Calmet qui était le premier directeur et découvreur du BCG et une pièce de théâtre à l'Île-Grand-Palais en mécénat. Donc l'Île-Grand-Palais nous prête la salle Pasteur, ça ne s'invente pas. Évidemment. Pour effectivement une pièce de théâtre qui s'appelle Le Prénom et vous retrouvez tout ça sur le site internet. Et évidemment, l'ensemble des fonds qui sont collectés lors de ces opérations ira à 100% à la recherche qui est menée à Lille. Bien, on aura l'occasion très certainement d'en reparler ici même sur Grand Lille TV pour venir faire un reportage certainement sur toute cette activité culturelle pour le coup. Merci Mathieu Sidraud d'avoir été avec nous pour parler de l'Institut Pasteur de Lille. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.